Salut regardeurs de YouTube, on va commencer par un petit tuto sur Slazespire, on va recommencer depuis le début. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien, paramètre, tout ça, machin, j'ai tout effacé. Et on n'a que l'Ironclad, le soldat de fer, on n'a pas encore les deux autres personnages. Donc du coup, on commence une partie normale, avec aucune carte débloquée, c'est la merde. Alors, Slazespire, c'est un roguelike. Le principe simple, c'est qu'on choisit où est-ce qu'on commence, et on va grévir les échelons de la tour, en fait. On va passer par différentes salles jusqu'à arriver à un boss, en sachant qu'il y a trois étages. Comme c'est marqué à côté, la légende, il y a les inconnus, les marchands, trésors, repos, ennemis et ennemis de l'hite. Donc on commence toujours par un ennemi, c'est le principe. On finit toujours par un site de repos avant le boss. Et il y a diverses salles. Donc ça, les inconnus, ça peut être soit un événement aléatoire, soit un combat, soit un marchand. Les ennemis normal, enfin les ennemis normaux plutôt, c'est un combat simple, avec, comment dire, une récompense en argent, faible en or et une carte aléatoire. Une possibilité de gagner des potions, aussi. Le marchand, tout simplement, il suffit d'y aller dessus pour voir ce que ça donne. Il vend des cartes, des artefacts, des potions ou la possibilité de retirer, une possibilité de retirer une carte de son deck. Les feux de camp, les repos, soit une possibilité de se reposer et de récupérer une pourcentage de sa vie, je crois que c'est 30%, si je ne me trompe pas. Soit améliorer les cartes, parce que les cartes se peuvent être améliorées, une seule fois, sauf certaines. Il y en a une qui permet de... une qui peut être améliorée plusieurs fois, mais ça, on va rentrer dans le détail après. Les ennemis d'élite, alors moi, je trouve ça très intéressant, parce que c'est un ennemi qui est effectivement plus fort, c'est normal. Mais par contre, ils donnent un artefact, et les artefacts, c'est cool. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je passe par là où il y a le plus d'artefacts. Enfin, d'artefacts, d'ennemis d'élite, par... vous avez fait. Et événements aléatoires, parce que c'est cool, des événements aléatoires. Ça met un petit peu de piment dans une partie. Donc là, je vais passer par ici, par exemple, je vais faire, hop, ennemi, piche, piche, ennemi, ennemi, élite, feu de camp, élite. Ça, c'est... alors tout ça, en milieu de map, il y a toujours ça, c'est un coffre, avec un trésor. Donc je vous conseille, tout de suite, quand j'arrive, il faut le prendre. Ça sera le... il y aura un artefact à l'intérieur, et de l'or. Peut-être même, je crois, il y a peut-être une potion, une possibilité de potion. Donc, trésor, ennemi... Ah oui, dans les... dans les salles inconnues, il y a la possibilité de trésor, aussi. Ennemi, ennemi, élite, piche, élite, et... Si on survit, si on survit, on sera bien stuffé. Terressez vos ennemis en jouant les cartes de votre main. Ils vous foutent de l'énergie pour jouer vos cartes, évidemment. Lorsque vous n'avez plus, mettez fin à votre tour. Au début de votre tour, vous piochez de nouvelles cartes, et vos points d'énergie se remplissent. Jouez les cartes défensives pour gagner de l'armure avant qu'un ennemi ne vous attaque. L'armure a dû être dégâts infligés par l'attaque suivante, mais c'est son pour le but de votre tour prochain. Enfin, de votre prochain tour. Pendant votre tour, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'ennemi qui s'apprête à faire au-dessus de sa tête. S'il y a à l'ennemi qui s'apprête à vous attaquer, n'oubliez pas de gagner de l'armure. C'est parti. Donc là, il compte se buffer. Donc il ne va pas m'attaquer. Bon, ça ne sert à rien. Je vais attaquer, je vais attaquer. Et là, vous voyez, c'est mon énergie. J'ai utilisé deux attaques à 1. Il me reste 1 d'énergie. Je pourrais utiliser une défense, mais ça ne me sert à rien, parce qu'il ne compte pas m'attaquer. Et ne pas l'utiliser, ça ne sert à rien aussi, parce que de toute façon, je perds l'énergie que je n'utilise pas. Donc là, il compte m'attaquer pour 6. Donc je vais défendre pour 5. Et là, j'ai le choix entre soit mettre deux attaques, soit mettre un heure. Et le heure, c'est cool. Ça coûte 2, mais je lui balance vulnérabilité. Et vulnérabilité pour deux tours. Si on n'est plus de cartes à piocher, vos cartes sont défaussées, ils sont placées dans votre pioche. Donc, vous voyez, là, c'est ma pioche, et là, c'est ma défausse. Ça, c'est ma défausse. Oui, ma défausse. Ma défausse que je vais avoir. Après, il y a certaines cartes qui sont épuisées, mais ça, on verra plus tard. Donc là, je vais balancer une heureabilité pendant deux tours. Bon, là, le tour d'avant, il est passé, donc il n'y en a plus qu'un tour. Subissiez 50% des dégâts, en plus des attaques pendant un tour. Je vais défendre quand même, parce qu'il compte m'attaquer. Hop. Donc là, normalement, avec heure, plus machin, ça passe, il meurt. Et la particularité de la Gauntline, il a un artéfact élu à la fin du combat, récupéré 6 PV. Donc, je suis 80 sur 80, parfait. Donc, 16 pièces d'or, là où c'est mes pièces d'or. Pour acheter un bon artéfact, c'est 300 pièces d'or, à peu près. Potions. Il y a certains qui sont à 200, qui sont quand même cool. Potions d'incendiaire, un flichet, 20 dégâts. C'est pas mal. Astuce, voilà. Vous pouvez lancer des potions pendant le combat, vous gardez vos potions d'une salle à l'autre. Voilà. On ne peut pas en stacker plus de trois, à moins d'avoir un artéfact. Carte pouvoir. Cette carte vous otteront un pouvoir lorsqu'elle est utilisée. Le pouvoir sont des talents passifs et restent effectifs jusqu'à la fin du combat. Donc là, on a... Alors, sachant qu'il ne l'a pas expliqué, mais il y a les cartes, là, c'est attaque. Et les compétences, c'est ce qui est défense, pioche, des effets bonus, des malus aux ennemis sans faire des dégâts. Enfin, voilà. Et les cartes attaque, c'est que des dégâts avec, des fois, des bonus ou des malus. Suivons. Salut, zone 404. Ça va ? Du coup, on fait un petit tuto sur Slay Spire. Et je vais... Coup de pied sauter, c'est sympa. Alors, vous avez une sorte de liseré bleu, là, vous voyez. C'est-à-dire que la carte est plutôt rare. Après, il y a celle avec les liseré jaunes qui sont rares. Et là, il n'y a pas de liseré, donc c'est pas ouf. Souffle de feu, c'est un pouvoir, mais j'aime bien les pouvoirs. Mais honnêtement, c'est pas foufou, les souffles de feu. À la fin du tout, infliger un dégât à tous les ennemis par carte attaque jouée ce tour-ci. À la limite, je préfère ça, parce qu'infliger 5 dégâts à tous les ennemis vulnérables, piocher, gagner 1 d'énergie et piocher une carte. Et les vulnérables, on a Heure qui fait ça. C'est parti. Allez, du pif. Ah bah, un combat. Pas de chance. Donc là, on va mettre vulnérabilité à cet enfoiré. Ensuite, on peut mettre coup de pied, ce qui fait qu'on pioche une carte et qu'on regagne un truc. Et on va se défendre pour 5 quand même, parce que sinon, il va nous mettre le max. Ensuite, il compte attaquer pour 5. Alors, je vais défendre à fond les 7 d'attaque et il va se mettre une défense derrière. Et là, je lui mets un truc. Et c'est le miss létal, comme un con. Bon, c'est bravo. Voilà, je vous fais toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Non, j'aurais pu faire les 3 attaques et c'était bon en fait. C'est un peu idiot de ma part. Mais bon, il n'est pas dangereux, parce que là, il compte se buffer et défendre à la fois, le coup d'appareil. Hop ! Et hop ! Allez, voilà, fou le camp. Et je récupère mes points de vie. Potion d'armure, gagner 12 d'armure, ça c'est sympa. Ensuite, infliger 3 dégâts à un ennemi éliminatoire 3 fois. Ouais, bon, sympa. Gagner 7 d'armure, puis j'ai une carte, c'est pas terrible. Frappe double, j'ai fait 5 dégâts 2 fois. Alors moi, je prends tout ce qui s'appelle Frappe. Après, c'est un petit tip sur l'Ironclad, pour le soldat de fer. Tout ce qui s'appelle Frappe, ça peut être sympa de le prendre, parce qu'on a une carte qui s'appelle Frappe Parfaite. Et les dégâts augmentent suivant le nombre de cartes qui s'appellent Frappe dans le deck. Vous croisez un pédestal des plus anodins sur lesquels trône paisiblement une île dorée étincelante. Elle vous semble extrêmement précieuse. Vous ne remarquez aucun piège alentour. Bon, bah là, dans le doute, alors il y a soit partir, soit prendre l'objet. Alors l'île dorée, je le connais, parce que le jeu je le connais par cœur, quasiment. C'est en fait un truc qui donne 10% d'or en plus à chaque fois que je gagne de l'or. C'est ça, je crois. 25% d'or, en éliminant les ennemis seulement. Les reliques trouvées dans le tour octroi des bonus uniques et restez effectivement jusqu'à la fin de partie de votre partie. Vous pouvez trouver en terrassant des ennemis puissants ou dans des coffres. Bah, c'est parti. Hop, je la prends. Tandis que vous vous saisissez de l'idol, il avait été dans votre affaire, un énorme rocher fracasse le plafond et vous écrase au sol, jusqu'à côté de vous. Ce n'est que lorsque le rocher se met à rouler dans votre direction que vous vous rendez compte que le sol est incliné. Alors, il y a trois choix. Donc, perte des PV max. Ce que je ne vous conseille pas. Perte des PV. Ça, avec la Ironclad, c'est possible. On s'en fout. Courir à toutes jambes. Recevez une malédiction blessure. Alors ça, ça va être une malédiction. C'est une carte qui est injouable, qui se rajoute à votre deck. Moi, j'aime bien prendre ça, en fait. Ça va me coûter un peu d'argent, en fait, à la retirer. Mais bon, pourquoi pas. Courrez ! Vous sautez de justesse dans un passage latéral avant que le rocher ne passe à toute vitesse. Malheureusement, vous vous êtes fait mal quelque part. J'en suis il y a déjà dix minutes, alors j'ai fait trois salles. Super. Mais bon, c'est l'explication. Alors, lui, il me compte se buffer. Et lui, il veut me balancer un truc malédicatif. Faitement, elle est là, la blessure. Moi, je ne peux pas la jouer. Alors, eux, j'ai une particularité, en fait. Voilà, ils se mettent une défense la première fois qu'on les attaque. Donc, en fait, le but, c'est de les attaquer tous les deux. Et hop. Hop. Bon, c'est déboeuf, c'est... Voilà, affaibli, j'inflige 25% des dégâts en moins. C'est pas ouf. Manchette. Infliger 12 dégâts, plier 2 de faiblesse. C'est pas mal. Vague de fer, c'est bien, parce que gagner 5 d'armure et 5 de dégâts. Et ça, c'est une compétence qui pioche 3 cartes. Impossible de piocher 4 cartes en plus pendant ce tour. La vague de fer, ça va être plus sympa, quand même. Moi, j'aime bien, c'est de la défense et de l'attaque à la fois. Ah, le voleur. Donc, lui, il va attaquer, mais il va me voler du pognon en même temps qu'il m'attaque. Il me vole 15 de pognon à chaque attaque qu'il me fait. Donc, c'est un peu chiant, quand même. Je dois avouer que... Si on le tue, on va le tuer, d'ailleurs. On va pas se priver. On récupère son... Voilà, 30 ors récupérés. Donc, 17 d'or. Là, je vous dis une carte, machin. Allez, hop. Infliger un total de dégâts à votre armure actuelle, on s'en fout. Infliger 6 de dégâts, ajouter une copie de carte. Celle-là, c'est un peu le piège à con. Armement, ça, c'est bien. Gagner 5 d'armure et une carte de votre main pour le reste du combat. Si vous l'améliorez, cette carte, elle est vraiment bien, parce que ça améliore toutes les cartes de ta main. Voilà, de votre main. Qu'est-ce que tu tues moins, qu'est-ce que tu tues moins moins. Bon, alors, lui, c'est un enfoiré. Alors, attends, ça, voilà. Ça, hop. On va améliorer ça, par exemple. On va attendre la fin du tour, ça ne sert à rien de se presser. Donc, lui, c'est un ennemi, en fait, qui dort pendant 3 tours. Pendant 3 tours, on vous invite à faire des... À essayer de se mettre des bonus, des machins, des trucs. Parce que, après, il va être chiant. Et là, je vous invite à le bourrer à fond, tant qu'il est en vulnérabilité. Et je vais prendre ça, en arrière, parce qu'il t'attaque pour 18. En fait, son pattern est très simple. Il fait 2 attaques à 18, et ensuite, il balance moins en force et... Je vais prendre... Putain, c'est pas vrai. Là, on va prendre la max. En force et en agilité. Donc, c'est ça, là, le debuff. Vous allez voir, c'est chiant. C'est très, très chiant. Donc là, j'ai moins... Ah, dextérité, c'est ça. Moins en dextérité, donc chaque carte qui joue... Qui donne l'armure, donne moins en armure. Et force, chaque truc qui fait des gaffes, moins en dégâts. En sachant que là, ça fait... C'était 2 fois 5 de dégâts. Là, c'est 2 fois 4. Donc, c'est très mauvais, en fait. 1 vieille pièce, 300 pièces d'or. Ça, ça peut être sympa. Parce que, si on tombe sur un marchand, on sera content. Coup de boule, infligez 9 dégâts. Placez une carte de votre défaut sur le lot de la pioche. Ouais, effet, Boumang. J'ai 3 dégâts, un ennemi aléatoire 3 fois. Végalité, on le connaît. Boumang. Allez. Ah, moi, je stack à fond les cartes. C'est pas forcément une bonne strat, hein, les gars. Donc, à améliorer, on va améliorer armement. Ouais. Donc là, c'est l'armement, l'armement plus. Voilà, sachant qu'on avait le choix entre ça et repos. 30% de 2 PV, c'est ce que je disais. Donc là, il indique 24 PV. Pfff, j'ai que 17 PV manquant. On va forger. Donc, armement. Voilà. Ça, c'est armure, gagner 5 d'armure, améliorer une carte de votre main. Et toutes les cartes de ma main. Donc, allez. On va confirmer. Et voilà, on a une arme, une carte améliorée. Ah oui, les couillons. Alors ça, c'est facile. Ils balancent des cartes à la con dans la pioche. Et ils alternent, en fait. Lui, il va attaquer pour 9. Ensuite, ça sera les deux autres. Et lui, il va balancer les cartes à la con. Alors. On va lancer ça. Ça sera optique. Voilà. Il faut savoir se servir un petit peu de ses potions. Ça va, on prend un peu de dégâts. Mais bon, contre les élites, j'ai envie de dire, c'est presque obligatoire. À moins de jouer avec, comment ça s'appelle, la silencieuse. Bon, quand il y en a qu'un, c'est quand même beaucoup plus gérable. Parce qu'il attaque une... On se fait attaquer un tour sur deux. Ça va. Bon, lui, il avait... Ah oui, ce qu'on appelle un artefact. Un artefact, ça lui permet de se protéger d'un altération d'état négatif. Donc, c'est... C'est assez cool, en fait. Voilà. Ceinture de potion. Je peux avoir deux potions en plus. C'est pas ouf. J'ai pas vraiment... Ah oui, ça c'est une carte... Carte rare, comme je disais. J'ai pas beaucoup de... C'est pas des cartes ouf que j'ai. Enfin, des artefacts ouf. Ça, c'est un pouvoir qui est pas thème non plus. L'ennemi perd de force. Ça, c'est bien. Gagnez 12 d'armure, quand vous infligez une attaque, vous suivez le tour, infligez 4 de dégâts. Donc ça, je vais prendre. Parce que ça fait un peu de défense, il en faut. Hop ! Écaille de bronze. Commencez avec le combat avec 3 dépines. Alors, l'épine, c'est quand un ennemi l'attaque, on lui inflige 3 de dégâts, tout simplement. Ça, il compte. Ouais, il me balance un debuff en plus. Il va me faire des dégâts. Mâche. Il est 10% de vos PV max. Ça, c'est bien, ça. L'âme à faire d'ailleurs. Jeter une carte à l'attaque à l'attaque à votre main, elle coûte 0 ce tour-ci. Ça peut être sympa, parce qu'elle est certes. C'est une carte qui coûte très, très cher. Et ça permet d'en avoir une pendant un tour qui est assez puissante. Donc, c'est sympa. Ça, c'est des mobs un peu cons. Je vous invite à tuer lui d'abord, parce que le tour d'après, il fera des attaques à 25. Petit type. C'est pas con, mais... Jouer un peu vite, là, mais c'est des mauvaises habitudes. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des mobs. En fait, après, il faut jouer au jeu pour bien apprendre. On va reprendre une vague de fer. Ça ne mange pas de pain. Ce n'est pas grave d'avoir certaines cartes en double. Ok, parfait. Ensuite... Bon, vague de fer. On continue. On re... Euh, non. On va faire ça. Et ça. Voilà. Un lieu de chiant, parce qu'à chaque fois qu'on utilise une compétence, il gagne d'autres forces. C'est-à-dire qu'il tape de plus en plus fort. Et là, il commence à me crasser les couilles, là. Je dois t'avouer que là, c'est chiant. C'est bon. Ça n'a pas pris trop de dégâts. 31 d'or. La poire qui augmente les PV de max de 10. Ça peut être sympa. Hypercute, c'est bien. Un fichier de 13 dégâts, plus qu'un de faiblesse, un de vulnérabilité. Une carte est épuisée, il y a des troies d'armure. Alors, épuisée, je n'ai rien qui épuise les cartes, donc on s'en fout. Et la vague de fer, gagner 5 d'un mur, 5 de dégâts. Allez, Hypercute. Hypercute. Ah, ben voilà, un trésor, comme je disais. Donc 50 pièces d'or et une fraise qui augmente mes PV. Encore, les PV max augmentés de 7. C'est cool. Et on tombe encore... Alors lui, c'est le pire, un miniboss qu'on a sur... Ouais, alors j'aimerais bien un truc, s'il vous plaît, sympa. Un petit peu d'attaque, quoi. Bon, ben non. Coupons. Bon, c'est pas terrible. Ben voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais, on va améliorer quand même nos attaques pour après. Ouais, on continue. On va se défendre un petit peu. On n'est pas des bêtes. Putain, mais c'est pas possible. J'ai ça quand il n'attaque plus. C'est pas vrai, quoi. Et là, je ne vais pas faire beaucoup de dégâts, alors que... C'est pas terrible. Et là, on prend la max, quand même. Il faut dire ce qui est. J'aurais dû défendre, peut-être. Ok. Bon, difficile. 27 pièces d'or, le brasier de Juju et les salles... Mince, les salles aléatoires ne comptaient plus d'ennemis normaux. Donc c'est pas mal, ça sera soit des événements aléatoires, soit des... Des marchands et soit des coffres. Et les coffres, c'est cool. Et les marchands, c'est cool aussi. Alors, potion de poison, applique 6 de poison. Ça, c'est bien quant à le personnage qui s'appelle la Silencieuse. Et ça, c'est de la merde. Intimidation, appliquer une faiblesse à tous les ennemis. Épuisement. Alors, épuisement, ça veut dire qu'elle est plus jouable pendant ce combat. Et elle part dans une défaut, c'est épuisée, en fait. Avec certaines cartes, on peut les récupérer, mais bon, c'est un peu chiant. Plaquage, infliger le total à l'armure et critères. Piocher une carte, placer une carte au-dessus de la pioche. C'est pas tout. C'est pas top. Je vais prendre l'intimidation, parce que... Bon, c'est une carte gratuite, quoi. Et là, on va se reposer, parce que... Sinon, on va se prendre la max contre le boss. Et là, le boss. Donc, il y a 3 boss possibles par étage. Hop, petit percute. Lui, son truc, c'est simple. Il a une certaine... Il avait 30. Je lui ai mis 13, mais il a 30. Au bout de 30, il se met en boule et... Il a une épine, une aura d'épine, comme j'ai. Voilà. Sinon, elle a 32 de dégâts. C'est complètement fou. Tiens, je lui lance ça dans la gueule. Ça mange pas de pain. Un peu de poison. Un poison, ça lui fait 6 de dégâts. Suive 5, plus machin, au final du tour. Si on ne remet pas du poison, ça s'épuise et au bout d'un, ça devient un peu inutile. Ok. Ça va être compliqué, hein. Parfait. Parfait. Là, je défends complètement ses machins, ses dégâts. Je prends du dégâts. Ça, c'est bien. Il va me faire 20 dégâts. T'es sérieux ? Ah oui, on peut faire 20 dégâts. On va voir ça. Il fait 9 PV en plus. Éventuellement. Ça pue, mon histoire. En même temps, je n'ai pas eu trop de bol, on va dire. On peut le dire. Je sais, je n'ai pas utilisé l'Uberkut, mais bon. Non, c'est bien. Je défends complètement. Erf. Ça pue, mais quelque chose de violent. Allez, il me faut une défense, sinon je meurs. Bon, parfait. Trois derniers. Ah, mais non, je vais tuer avec ça. Con. Bah non, il va se tuer, il va se suicider sur moi. Ouh, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Hop, alors le boss, il donne de l'or. Je ne sais pas s'il donne de la potion, forcément. Les cartes qui donnent sont forcément rares. Alors. Bastodonte, on l'a vu tout à l'heure. Attaque double, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Feu démoniaque. Euh, puis vous avez votre main, infligez cette dégâtre. Pfff, c'est un peu une attaque finale, mais... Je vais prendre l'attaque double. Mais bon. Alors, la plume. Pour chaque lot de 5 cartes dans votre deck, vous récupérez 3 PV lorsque vous assassinez un feu de camp. Ça peut être sympa, mais c'est un peu clodo. Gagnez un des énergies au début de chaque tour. Vous ne pouvez plus améliorer ces deux repos. Ça, ça peut être dangereux. Et quand vous gagnez des PV, piochez une carte. Bon, on va prendre la plume. Parce que bon, voilà. Il faut prendre quelque chose, quoi. Je ne suis vraiment pas trop en veine. Je n'ai pas des artefacts qui sont très, très fous. On va dire. Mais on va faire avec. On va composer avec. On a l'habitude. Donc là, je suis en train de petit, déjà, me faire dans ma tête un petit chemin où ça passe par l'ennemi d'élite, tout ça, machin. Mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Là, je vois bien, c'est ça. Tac, tac, tac. Là, je vois bien ça. Ennemi. Aléatoire, aléatoire, aléatoire. Ennemi. Un petit feu de camp, histoire de dire. On n'est pas des bêtes. Aléatoire. Un petit ennemi d'élite. Un feu de camp, un artefact et un feu de camp, histoire de se reposer si on a besoin. Un autre ennemi d'élite. Et que du pif. Parce que le pif, c'est cool aussi. Allez, c'est parti. On va se lancer là-dedans. Hop, on améliore. Et ensuite, alors lui, il a une particularité, c'est barricade. C'est qu'à chaque fois qu'il stague de l'armure, il la garde d'un tour sur l'autre. Et c'est très très chiant. Et là, je vais lui retirer ses artefacts parce qu'il fait chier. Ça, c'est cool. J'ai déjà balancé ses artefacts. Ses artefacts sont déjà retirés. Et moi, je trouve ça assez sympa. Bon, alors, il faut peut-être défendre parce que sinon, ça va se voir. Il m'a balancé sa fragilité. Il carte 25% d'armure en moins. Vraiment, 4 tours. C'est assez chiant. Et voilà, j'ai brisé son armure. Mais par contre, il va en mettre. Mais bon, là, ça va le faire. J'ai souffert. Je dois avouer... Je dois avouer que j'ai assez souffert, bon, ce combat. Les potions stéroïdes, ça donne des forces pendant un tour. 5 de force, c'est énorme. Métallisation, ça, c'est bien. C'est un pouvoir qui est sympa. À chaque tour, je gagne 3 d'armure. À la fin du tour, c'est cool. Un marchand. Avec 800 pièces d'or, autant de dire que c'est pas mal. 5 de l'épée, c'est bien. Au début de chaque tour, appliquer un de l'unité à tous les ennemis. Comme ça, tu commences un combat, bam, tu mets plein la gueule. Allez, on prend. La pierre étrangement de l'île, c'est un dextérité en plus. C'est-à-dire que tous les effets de défense vont être augmentés. Donc ça, c'est bien. Les cartes épuisées ont 50% de chances d'être défaussées à la place. Alors, j'ai pas de trucs énormes qui se font défausser. Donc, on va peut-être pas y passer. Maintenant, on va retirer cette merde, là. Pour 75 pièces d'or. Hop. Il n'y a plus de temps que ça me gonfle. Allez. Et là, il y a différentes cartes. Moi, franchement, l'argent, je ne l'utilise que pour les artefacts. Les cartes, on les a en tuant des monstres. On s'en fout. Vous tombez sur un groupe de mondiais affubilés de grands masques rouges. Bonjour, il faudrait payer pour passer une modique somme tout votre or pour l'affaire. Bah, ok. Bah, payer et perdre tout votre or, et c'est tout. Ou combattre. Et auquel cas, ils sont quand même assez forts, le 3. Bon. Eh ben. Regarde. Déjà, moi, je fais ça. Donc, lui. Paf. Balouuuur. Et l'enfant peut-être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Et voilà. Déjà, hop. On le remet à la max dès le début. Vous allez le payer. Ouais, mais t'es tout seul, mon pauvre gars. Alors, non. Ah, il me balance un debuff. J'avais pas vu. Hop. Carnage. Hop, tiens, le dégât. Et voilà, casse-toi. Rancher de ta mère. Et eux, quand tu les bats, en fait, tu gagnes le masque rouge. Au début de chaque combat, appliquer un de faiblesse à tous les éminents. Donc, avec le sac de billes. Dès le début, un de faiblesse, un de vulnérabilité. On est content. Le mec, il comprend pas. Il sait plus où il habite. Enfin, bon, bref. Armement, on a déjà une. Ça sert à rien d'avoir plusieurs, honnêtement. Pas que brûlant. Un piozer, une carte, piocher trois cartes. Ouais, bon, t'es mignon, mais voilà. En plus, il est en plus, par contre. Certaines cartes peuvent être prises en plus. Et certains artefacts peuvent faire en sorte que toutes les cartes qu'on prend d'une famille soient automatiquement améliorées. Mais je prends de votre art 10. Il y a une 2 de force, et à la fin du tour, pas des 2 de force. En gros, pendant ce tour-ci, je n'accrerai plus fort. Alors que vous continuiez votre ascension, une épais fumée moire commence à mener du sol et des murs autour de vous. Se regroupant en trois formes masquées qui commencent à parler. Encore un pantin de mélo, je pense. En effet, elle choisit toujours les meilleurs jouets. Vous remarquez un sourire surdimensionné alors que le troisième s'adresse à vous. Ne faites pas attention à eux. Voudrais-tu goûter à notre pouvoir ? Alors, accepter 5 apparitions. Donc là, les cartes, ça s'affiche à côté. Gagner 1 intangible. 1 intangible, grosso merdo. Grosso merdo, 1 intangible, c'est que toutes les attaques des ennemis font 1 dégât pendant ce tour-ci. Voilà. Sachant que ça se cumule. Si on a 5 intangibles, ça va se prendre en 5 tours, ça va avoir l'effet. Donc, épuisement, c'est-à-dire que si on joue la carte, elle est épuisée. Et éthéré, c'est que si on ne joue pas la carte, elle est épuisée aussi. Donc, quoi qu'il y a, elle sera épuisée. Et il faut, en contrepartie, on perd 50% de nos PV max. Alors, t'es mignon, mais vous allez vous faire voir chez Y. Quelle déception, vous nous rejoindrez trop tard. Ah 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 ah. Rire de méchant. Les formes s'effacent, ne laissant derrière elles que leur rire étant résonné dans vos oreilles. Et vous irez vous faire mettre. Donc là, dès le début, bam bam, ils ne comprennent pas où ils habitent. C'est assez sympa. Hop, on attaque. On va défendre quand même parce qu'on n'est pas des bêtes. Voilà, elle a déjà perdu un tiers de sa CPV. Allez, double percute. Bam, bam. Ça, ça fait mal. Ça, j'aime autant dire que les mecs, ils n'aiment pas trop. Voilà. Merci pour les PV, Jacqueline. Voilà, puis bon. Fais deux mecs, on la retrouve comme ça. Mais je n'aime pas en fait, c'est saloperie. Ça aurait bien composé si j'aurais pris le truc avec les cartes épuisées, mais encore que. Non, les petites attaques, moi j'aime bien stacker beaucoup de petites attaques. Donc là, j'ai récupéré des PV grâce à la plume et je vais pouvoir forger. Et on va forger les pouvoirs en priorité, je préfère. Metalisation plus. Quatre d'armure au lieu de trois à chaque tour. Un marchand, parfait. Ah, c'est ce que je disais. Quand vous obtenez une carte attaque, améliorez-la. Quand vous obtenez une boutique, 15 PV, ouais, vous êtes mignons, mais voilà. Et à l'heure suivante, je choisis une carte compétence. Commencez chaque combat avec cette carte dans notre main. Et bien, on va la prendre et on va prendre armement. Comme ça, on a l'air toute notre main dès le début. Est-ce qu'on prend ça, l'œuf en fusion ? C'est un moins d'intérêt parce qu'on a la moitié du jeu. C'est bien, les œufs en fait sont bien en début de jeu. Au premier set d'étage en fait. Je préfère... Je vais attendre. On va regarder la carte. Il n'y aura pas d'autres marchands en remarque. Allez, on le prend. On accepte. On accepte. Donc là, direct, bon armement. Hop, suivi, intimidation. Le mec, il ne sait pas où il habite. Hop, ça, feu démoniaque. Vous êtes mignons, mais ça sera non. Je ne peux pas blairer ça. Vu le temps que je le dis. Voilà, j'ai plus de la carte parce qu'elle me souvient là. Bon, je n'ai pas eu de chance. J'ai eu une carte à la con. Métallisation, obligé. Putain, je n'ai pas de voile. Heureusement que j'ai une métallisation qui me stack la défense. Alors là, lui, il appelle des sbires. Il les améliore. C'est chiant. Il faut vite tuer un peu tout ça parce que... Voilà, c'est chiant sinon. Ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Voilà. Bon, à mon avis, je pense que je vais mourir. On va jouer un petit peu ces potions pour essayer de... On va essayer de défendre quand même un minimum. On a pris du dégâts quand même. Alors lui, tu meurs, et toi, tac, tac. Voilà. On reprend un petit peu du poil de la bête, mais il rappelle des sbires. C'est génial. C'est ma passion à la vie, les sbires. Il va rappeler des sbires. C'est génial. T'aurais pu tuer quand même... T'aurais pu faire un effort pour tuer le machin, quoi. Super. Super. C'est chiant, quoi, combat, là. On s'en va avoir plein de tués, là. Ah putain, mais il n'arrête pas de rappeler des machins. C'est pas vrai, quoi. Ça va bien, quoi, un moment donné. Alors lui, il faut que je le tue. Il faut que je le tue, sinon il m'attaque... Quelque chose de violent. Et lui, il faut que je le tue. Lui, il va suicider. Lui, en m'attaquant, il va suicider, donc je m'en fous un peu. Voilà. Et lui, par contre, il a 15 de force. C'est énorme. Donc on va essayer de... Putain, il rappelle des machins, hein. C'est ouf, hein. Ça va être compliqué, hein. La force qui s'améliore sa force, lui, quand il va vouloir me tuer, en fait, il va m'attaquer. Voilà, 3 fois 24. Et là, j'aurais beau faire ce que je veux... Ah, j'aurais dû taper lui, en fait. Ah, voilà, c'est perdu, bravo, super. Le tuto. Donc c'était mon tuto, euh... Slice Espire, pour bien commencer. C'est tout ce que j'ai débloqué. Ah, j'ai débloqué la silencieuse, quand même. Putain, j'ai même pas eu 300. C'est honteux. Ah, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Ah, putain. Mon deck n'était pas tout fait pour ces joueurs d'ennemis, mais bon. Surtout que j'ai pas eu de chance sur mes artefacts. Alors. Statistique. Voilà. On va voir un petit peu, hein. Flexion de relique, ouais, y a rien. Tout demande à être... Ouais, il y a des trucs qui demandent à être débloqués et tout. Bon, voilà. Super. Voilà, ça, c'est peut-être lié, en fait, au troisième personnage. Bon, bah, salut, en regardant YouTube. J'espère que tu as apprécié ce petit tuto. Et à une prochaine. Des bisous.